La Commission devrait s'en saisir, je soutiens cette idée. Merci M. Koukane. Rateur suivant, Gilles Parniaud, une minute. La Présidente, M. le Commissaire, mes chers collègues, permettez-moi en ce début d'intervention dire mon malaise. Mon malaise, depuis le début de ce débat, j'entends de belles paroles, j'entends des beaux discours de compassion, de solidarité vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux, et notamment des enfants, des femmes, qui sont torturés, qui sont tués en Syrie dans cette guerre civile sous le joug de ce dictateur qu'est Bachar el-Assad, de ce génocide qu'ils subissent en Syrie. J'entends beaucoup de belles paroles par rapport à celles et ceux qui, en Irak, sont tués, mais aussi ailleurs, en Libye maintenant, par Daesh, qui est là dans son expansionnisme meurtrier. Et puis finalement, j'ai toujours l'impression qu'on a peu de solutions. Donc moi, je voudrais vous dire, monsieur le commissaire, aller plus loin dans l'aide humanitaire. S'il fallait comparer notre situation à celle du Liban, dont 18% de la population sont des réfugiés, cela reviendrait à accueillir 15 millions de personnes en France, 90 millions en Europe. Donc allons-y, allons-y pour avoir plus d'aide alimentaire et plus d'aide humanitaire. Et puis reprenons la table des négociations pour que soit mis fin à ce génocide de monsieur Bachar el-Assad en Syrie. Merci. Les next règles... Orateur suivant, madame Ramona Nicole Manescu pour une minute. Thank you, Mrs. Chair. Merci, madame la présidente. Je voudrais vous féliciter, monsieur le commissaire, de votre implication. Non.